Il est branché au moins le micro ? Ah 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 ! J'ai ma fille parce que des fois avec moi... Et salut ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais tester de nouveaux feutres à alcool que j'ai trouvé dans mon magasin Nord. C'est les Sketch Marker. Je pense que ça doit être la marque. Il y a 48 couleurs. Je vais vous présenter la boîte et on va les tester sur mon coloriage. J'espère que vous allez aimer. Je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner en cliquant sur la petite étoile dessinée juste en bas. Et c'est parti ! Voilà la boîte de marqueurs à alcool. Il y a 48 couleurs. Ça s'appelle les Sketch Marker. Double End Sketch Marker. C'est bizarre comme nom, mais bref. Ça coûte 14,99€. Franchement, c'est pas cher pour 40 couleurs, je trouve. J'adore la boîte. Il n'y a rien qu'à prendre. Il y a deux mines différentes. Une plus fine. J'aurais bien aimé que ça soit en brush. Quand c'est un pinceau, j'aime bien. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Ça sent l'alcool. Vous ne sentez pas l'odeur derrière l'écran, mais ça sent. Ça sent. J'espère que les couleurs seront exactement les mêmes que les capuchons. Et on va commencer à tester. C'est le correlage qu'on va faire du coup. Et vu que dans ma dernière vidéo, vous avez beaucoup été à me dire Cédric fait un nuancier, un nuancier. Du coup, avant de prendre les couleurs et me fier au capuchon, j'ai testé les différentes couleurs par rapport aux différents personnages. Et là, par exemple, je vais commencer par porciné. Et là, j'ai sélectionné des couleurs pour certains éléments qui ont plus un lien avec le porciné qu'on peut trouver là, par exemple. Parce que je trouve que dans le dessin de base, c'est pas trop pareil. Et c'est plus terme, ce côté-là. Du coup, je vais plutôt me fixer, me fier, me fixer n'importe quoi. Je vais plutôt me fier à cette image. Comme ça, j'aurai des couleurs qui correspondent un peu plus au personnage de base. Parce que là, c'est vrai que sur le coloriage, c'est pas tip top. Ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes le 6 et le 9, mais c'est exactement pareil. Il n'y a pas de petite barre pour dire c'est quoi. Je prends le 6 ou le 9 pour le visage. Bon, pour le moment, ça commence bien. Ce que je vais faire cette fois-ci, au lieu de m'attaquer directement à faire les ombrages ou direct à l'encre sèche, je vais passer chaque fois petit à petit à d'autres étapes. Au moins, ça fait gagner du temps. Ça reste le temps de sécher et ça ne nous embête pas trop. Les oreilles, c'est soit un 9, soit un 6. Pour le moment, on a l'air plutôt bon. Ça ne déborde pas, ça ne part pas trop en cacahuètes. Et la tenue, il me semble que j'avais sélectionné le 84. Donc là, on a fini la première partie de porcinière. Du coup, je pense qu'on va pouvoir directement faire les ombrages. Et apparemment, quand on passe plusieurs couches avec ces marqueurs-là, ça devrait faire les ombrages. Donc, on va voir ça. C'est beau parce que j'ai suivi un peu le coloriage, alors que à la base, je ne suis pas du tout les ombrages qu'eux donnent. Parce que je ne les trouve pas très top. En fait, je les trouve moches. Pour ne pas dire autre chose. Mais ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Je n'ai pas envie de trop... C'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. On va attendre que ça sèche. Mais c'est cool parce qu'il n'y a pas besoin de faire des ombrages avec des couleurs différentes avec ces marqueurs-là. Mais il faut savoir quelle couleur prendre. Et il faut savoir que ça fait cet effet-là quand tu passes plusieurs couches. Il faut que je fasse attention de ne pas trop faire le cochon, parce que j'ai l'habitude de travailler comme un cochon. Donc là, on va passer... Et c'est la couche-là que j'ai passée, là. Tenue 84, ouais, c'est ça. Mais c'est qu'avec le bout-là... Tout à l'heure, je n'avais pas fait ce bout-là. Du coup... Ouais, en fait, il y a deux intensités différentes par rapport aux deux bouts. Donc, il faut faire attention. Tiens, là, je vais prendre l'autre. Peut-être que ça dégrade un peu. C'est plutôt joli pour le moment. C'est plutôt joli. C'est dommage que là, j'avais coucouillé. Mais j'aime bien. Je kiffe bien. Pour le moment, c'est sans faute. Je regarde si je n'ai pas du rose encore. Non, je n'ai pas de rose. Je vais faire la même chose avec Winnie, choisir les couleurs et tout le reste. Donc, à mon avis, je vais mettre 100 ans à faire cette vidéo. Pour Winnie, ce n'est pas très compliqué parce qu'il n'y a que deux tons de couleurs qui ressortent et du noir. Donc, on va commencer par... Tac, 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 tac. Là, le jaune. Ok. Pour moi, ça a l'air plutôt sympa, moi, je trouve. Voilà. Ok. Maintenant, la petite veste. Donc, elle est rouge. Là, il n'y a pas de sushi. Le petit ballon rouge, j'en déborde tout. En fait, je n'ai pas appuyé sur le bouton, mais j'ai dit que j'avais choisi la 89 et que c'était partie. Grosso modo, il faut colorier. Je fais les tracés parce qu'il y a des parties qui seront plus ongrées que d'autres. Du coup, je suis obligé de repasser sur ce que j'avais fait. Et ça, c'est le plus chiant parce que là, dans le bois, il y en a des traits. Donc là, c'est marrant parce que je vais me faire chier à tracer pour après gribouiller. Je dois faire attention parce que j'ai fait de la pelouse qui passait par le truc, mais si je colorie tout un marron, je serai dans la merde après, puisqu'on ne verra pas le vert. Oh là là, c'est la grosse merde. Il y a de l'herbe partout. Donc maintenant, ombrage. Allez. Là. Ça donne un bel effet. On voit la différence. Par contre, il y a des trucs que je ne kiffe pas, c'est quand ça fait des petits traits. Mon bouchon, il n'est pas si ouh. Oh là là. Je suis en train de perdre quelque chose. Donc maintenant, l'herbe. Allez, de la petite herbe. J'ai sélectionné trois couleurs. Le 46, 59, 48, mais je ne sais pas si je vais tout utiliser. Bon, là, on est parti en cacafouillant. Mais bon, ce n'est pas grave parce que ça va donner quelque chose. Ça va plutôt bien. Pour le moment, on est nickel. Toc, toc. Bon, là, j'ai envie de faire un style de ciel, mais j'hésite entre le 76 et le 67. Et je crois que j'ai un celui-là parce qu'il correspond un peu à celui du coloriage. Donc, on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est juste faire un griffouillage un peu comme la pelouse pour que ça fasse un peu de chaud. Ça va être dur parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, on va faire une sorte de quatre. Oh là là, je ne sais pas ce que ça va devenir. Je vais lever pour qu'on voit un peu plus. Mais bon, ça fait une sorte de cadre. Allez, c'est la surprise. Oh là là, j'espère que ça va bien rendre le ciel. Au moins, ça nous fait tester une grosse surface. Une grosse surface à travailler. On voit que ce n'est pas de la tarte. C'est une blague ou il n'y a plus d'encre ? Ce qui fatigue quand il y a trop de surface, c'est dommage. En même temps, ce n'est pas des grosses pointes. Peut-être que j'aurais dû prendre un twin marker. Mais bon, le but, c'était de tester cela et non avec quelque chose d'autre. Ça fait chier. Du coup, ça, ouais. Peut-être que ça peut donner quelque chose. Si on fait bien foncer. Ça me fout les boules parce que ce n'était pas trop ce que je voulais faire. Je vais regarder si je n'ai pas un twin marker qui serait proche du 76. Parce que là, je suis trop deck. On va regarder si ça ne chauffe pas. J'en ai marre, j'en ai marre. J'ai l'impression que j'arrive à rattraper et pour casser. On va voir ce que ça va rendre. On rattrape, on rattrape, on rattrape. On va bien mettre une petite touche de violet, la Galaxie. J'ai une putain d'idée. On va voir ça. oui j'ai une autre tenue parce qu'en fait la vidéo là je les tourner sur plusieurs jours mon avis sur ces marqueurs alcool de chez nos je les adore franchement au début j'étais pas très convaincu parce que je vais vous montrer quelque chose j'avais fait comme je fais d'habitude un coloriage sur le coloriage de winnie et j'étais tellement dégoûté parce que ça rendait super moche et quand j'ai posté la vidéo sur les tous les marqueurs de chat action où je disais que la couleur correspondait pas forcément au capuchon vous m'avez dit tous nuancier 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 donc bon je n'ai pas fait un nuancier mais avant de colorier mes personnages j'ai testé toutes les couleurs de nuances que je voulais en marquant les numéros et c'est vrai que ça m'a servi de nuancier et ça m'a beaucoup aidé alors sur des petites surfaces ces marqueurs sont super bien il n'y a pas photo on le voit sur le coloriage je crois que c'est ma plus belle réussite alors je sais pas si c'est l'effet papier cartonné ou ou ces marqueurs là mais j'aime bien l'effet que ça parce qu'on peut faire une nuance de couleur rien qu'avec le même marqueur en faisant plusieurs couches et ça c'est plutôt sympa on a pu voir que pour les gros les grosses surfaces à colorier j'ai pouvait se fatiguer facilement et heureusement que les twins marqueurs étaient là et ont pu m'aider franchement le résultat je le kiffe les prochains tests je ferai sur papier cartonné et je décalquerai le coloriage et au moins après je peux faire des trucs comme la sauce et c'est plus sympa parce que même si ça fait 100 couches de coloriage derrière on voit pas du tout en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma session coloriage de mon test sur ces marqueurs là si ce n'est pas fait je vous invite à mettre un pouce en l'air parce que c'est très important pour le référencement de la vidéo plus on est fou plus on rit et justement si plus de personnes voient la vidéo on peut plus échanger entre nous puis avoir des conseils par ci par là et c'est vrai que les conseils c'est plutôt cool même si c'est vous qui m'en apportez parce que vous le savez que la chaîne là c'est une chaîne où je fais ce que j'ai envie de la création et je crée ce que je veux et le but c'est surtout de voir quand ça va mais aussi quand ça va pas et quand il ya des commentaires constructifs où on me conseille quelque chose et bien ça me fait autant plaisir que vous quand vous me demandez des conseils sur une technique que j'ai fait ou autre chose bon trêve de bavardage si tu es tout nouveau et que tu n'es toujours pas abonné je t'aime t'abonner en cliquant sur ma tête que ça affiche juste ici et à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les guignettes juste en bas et moi je te dis à très vite ciao